Salut les filles, aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau masque que je vais faire et que j'ai proposé sur la page. C'est un masque à base de shikakai, d'amla et de miel. Le shikakai nettoie et fortifie les cheveux. Elle nettoie le cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Alors ensuite, poudre d'amla, tonique et régénérante. Utilisée en soins capillaires, cette poudre est connue pour prévenir la chute des cheveux et pour en stimuler la pousse. Riche en vitamine C, c'est un régénérant puissant en ayurveda. Elle illumine le teint, purifie et nettoie l'épiderme en profondeur. Donc tous les deux viennent de chez Aromazone. Donc je vais faire un petit mélange des deux avec du miel. Donc j'espère que vous avez vu, je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc ici vous avez l'amla. Et ici le shikakai. Donc j'y vais par cuillère à café bombé. Donc je vais mettre trois de shikakai. On va essayer de ne pas éternuer. Et trois dames l'or. Voilà. Ensuite je vais ajouter le miel un petit peu au pif. Je vais en mettre quand même une bonne dose. Ensuite je vais mettre un tout petit peu d'eau. Vraiment un léger fond d'eau. Voilà. Donc pour vous montrer, ça donne ceci. Donc là ici on a encore le miel et là j'ai mis deux loups. Voilà. Donc je vais mélanger. Qu'est-ce que ça donne envie d'éternuer, c'est affreux ce truc. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. On entend trop le bruit, non c'est pas la peine. Excusez-moi. Bon donc ici on obtient une pâte très très épaisse. Mais ça ne suffira pas pour ma longueur. Donc je vais encore rajouter de l'eau pour que ce soit plus douce. Toujours un fond d'eau. Comme ceci. Et je le mélange. Donc je vais l'appliquer sur cheveux mouillés et essorés. Essorés pour enlever quand même le surplus d'eau. Et ensuite je vais appliquer la texture liquide du mélange d'Amla et de Shikakai. Et quand j'aurai terminé de l'appliquer, je vais bien essorer mes cheveux pour enlever vraiment le surplus d'Amla et de Shikakai. Pour éviter que ça coule sur mon visage et dans le cou. Donc ensuite je vais attacher mes cheveux en chignon un petit peu à la rune again. Et je vais laisser poser quelques heures. Peut-être deux, trois heures au maximum. Ici on a déjà une pâte un peu plus consistante. Mais pas trop épaisse. Mais je vais encore mettre de l'eau parce que c'est toujours pas suffisant pour ma longueur. Toujours un fond d'eau. Comme ceci. Le but c'est de ne pas trop en mettre parce que sinon votre sachet ne va pas faire mon feu. Donc il faut vraiment y aller très peu sur les doses et mettre plus d'eau. Quitte à ce que ce soit un peu trop liquide. Donc je vais faire sur cheveux mouillés et essorés parce que c'est beaucoup plus facile d'application. Sur cheveux secs ça va être difficile à appliquer. On va oublier les cheveux. Donc c'est pour ça que je préfère sur cheveux mouillés. Donc pour plus d'informations je vais faire un article sur mon blog pour en donner un petit peu mon avis. Ce qui va, ce qui ne convient pas. Et en dire un petit peu plus sur le shikakai et la moulin. Donc voilà j'ai une texture là qui me convient tout à fait. Donc vraiment une texture mi-crèmeuse, mi-liquide. C'est vraiment suffisant pour moi. C'est très très bien comme quantité. Donc voilà je vais m'appliquer ça et je vais laisser poser pendant quelques heures. Et je vous ferai donc un retour sur mon blog et puis sur la page Facebook. A tout à l'heure. Bisous les filles.